Dans ce tutoriel vidéo, nous allons continuer à travailler sur notre robot avec les techniques de texture mapping de type Pitex que l'on a mis en place pour ce robot. On rappelle juste que les techniques de texture mapping de type Pitex s'affranchissent du développé UV et pour simplifier, c'est un texturing par face qui va pouvoir être mis en place sur n'importe quel objet 3D qui ne possède pas de développé UV, donc de relations entre un objet 2D, donc une surface 2D et un objet 3D. C'est ce qu'on appelle la relation UV ou développée UV qui n'est pas présente ici ou qui n'a pas été volontairement prise en compte dans ce robot, ici ce boat. Et on est venu utiliser la technologie Pitex, technologie qui a été mise en place par Walt Disney, notamment qui a été développée sur les premiers films d'animation de Walt Disney. Ici on est venu plaquer une image avec l'outil vraiment très intéressant de Painting Through que l'on a ici dans Marie. Marie se prête bien bien sûr à la création de textures avec la solution Pitex, puisque dans Marie on peut partir d'un objet en OBJ qui n'a aucune texture et venir peindre et texturer au fur et à mesure dans le logiciel en voyant ce qui se passe réellement sur la surface 3D. Donc toute la technologie Pitex trouve son plein développement ici avec le logiciel de Painting Tools Marie, puisqu'encore une fois on va progressivement mettre en oeuvre les textures de manière interactive ici, voir la qualité, tester, revenir dans Marie après avoir fait un rendu par exemple dans un logiciel de 3D comme Maya avec Vray ou Mentalray qui acceptent la technologie Pitex. Et bien on voit le rendu et on revient dans Marie pour éventuellement modifier la qualité, la structure du texturing. Donc ici on va continuer, on a commencé à peindre notre boat ici, Joe Boat, et on lui a décalqué une petite plaque ici pour le reconnaître, numérotation, matricule, et on va pouvoir continuer. Je rappelle juste qu'au début de la préparation de notre boat ici, on a fait des sélections de groupes ici qui vont nous permettre de venir sélectionner les différentes parties que l'on va peindre et voir éventuellement, et c'est ça qui est très intéressant, pouvoir cacher les autres parties pour pouvoir peindre tranquillement donc les parties visibles. On a vu les difficultés même que l'on avait donc dans les précédents tutoriels à éventuellement peindre dans des zones où il y avait plusieurs objets sélectionnés. Donc il faudra faire bien attention sur les groupes que l'on crée, qui puissent être de manière que les éléments, pardon, des groupes ne se gênent pas pour venir peindre donc avec les différents outils de Marie. Donc OK, ici, on part sur maintenant à peindre le corps secondaire qui va être donc les éléments du tronc principal ici. OK, donc bouton droit de la souris, Select, Sélection, Groupe, ici. On va se mettre donc dans le bon mode, voilà. OK, donc on peut se mettre en Smart Mode, ce qui revient à peu près à la même chose, ici donc Select, Sélection, Groupe, voilà. Donc on a nos différents objets ici. On peut venir donc faire un Sélection, bouton droit de la souris, c'est pareil, ou dans le menu Sélection, ici donc Hide Unselected. Et il ne nous reste plus comme précédemment que ici donc les éléments qui nous intéressent. OK. Donc on peut très bien venir prendre donc ici un outil de Paint et venir peindre ici. Donc ça va être l'occasion de venir remettre en place donc une nouvelle texture. Et ensuite, on viendra donc utiliser des brosses que l'on va importer donc de Photoshop. Et c'est ça aussi les possibilités de Marie et de pouvoir donc avoir toute une panoplie de brosses donc venant de Photoshop. On va récupérer toute cette puissance donc de différenciation de différents types de brosses ici. pour avoir différentes formes à peindre donc sur les objets. OK. Donc on va récupérer ici plutôt une texture relativement lisse pour ensuite venir peindre dessus des craquelures. OK. Donc on va venir mettre cet élément en place de Paint. Donc un Metal Paint ici qui a juste un petit motif. Contrôle majuscule pour resizer donc ici la forme. OK. Voilà. Majuscule pour la déplacer. OK. Contrôle pour la faire pivoter un peu. Voilà. Et on peut venir donc peindre sur la surface ici. Donc juste, j'ai oublié ici au début de venir choisir donc le Channel, Diffuse Texture ici. OK. Sur le Shader, donc Diffuse Pitex. Ici donc Diffuse Pitex. Ou on appuie donc encore une fois sur la touche I. Dior Bot Marche, Fong, Diffuse Pitex, Base, ici. OK. On va revenir, on revient donc, voilà. On remonte au-dessus du dernier Paint Through. Ici, on sélectionne Diffuse Pitex, Layer, Group. Et on va créer donc un nouveau Layer ici. Donc on va appeler ça donc Texte Secondaire. Texture Secondaire, ici. OK. Et on va continuer comme ça donc à venir peindre donc sur cette texture, texture secondaire ici. De telle manière que si on doit donc venir modifier quelque chose, cette texture-là, comme on l'a fait dans les tutoriels précédents, par exemple avec un Brightness ici, donc pour assombrir les textures que l'on a mis en place sur les autres éléments, la plaque et ici le corps principal, eh bien on peut créer un groupe, venir donc rajouter des Adjustment Layer ici, qui se trouvent ici et qui ont différentes fonctionnalités que l'on peut appliquer donc de manière locale sur certaines donc Paint Layers. OK. Donc je viens, hop, je viens donc juste ici sur la texture secondaire. OK. Donc je peux vérifier encore une fois en appuyant sur Read, Drop Out, Fong, Diffuse, Texture Secondaire. Et ici donc je peux venir peindre, OK, ma texture. Donc là je peins avec une texture, donc avec un pinceau, une brosse donc classique. Ce qu'il faut donc vérifier ici, je fais CTRL Z, c'est encore une fois les modalités donc d'application avec la projection, Masking ici, Preview. Donc on a toujours, bien sûr, le Age Mask que l'on peut donc contrôler si on veut éventuellement donc l'augmenter. Ici on a donc un effet de bord. OK. Age Mask. Voilà, si on veut légèrement l'augmenter. Voilà. OK. Et on va donc, projection Front. Project On, on peut mettre Selected Only, comme ça on est sûr de peindre que sur la sélection. De toute façon les autres éléments sont cachés ici. Bake B Over, Clear Only, Manual, donc ici. Donc il faudra appuyer sur la touche B pour confirmer la projection. OK. Et Painting Normal, Painting Opacité 1. OK. OK, ici. Et on va commencer donc à peindre ici. Voilà. Donc on peut aussi utiliser, donc ici on met un élément classique. Alors on peut venir donc travailler avec un pinceau un peu plus grand ici. Voilà, pour aller juste un peu plus vite. Alors on déborde éventuellement ici, mais on reviendra peindre. Donc on va confirmer donc ici, en appuyant sur B. Donc on va faire un peu attention, donc en appuyant ici sur CTRL, on va refaire pivoter la texture pour qu'elle soit un peu toujours donc dans l'axe comme ça. Voilà, voilà, qui est une continuité du motif qui va se superposer sur les bords donc au précédent. Ici, on va tourner donc la texture au fur et à mesure pour venir peindre. Donc là, je ne fais pas attention aux autres éléments en termes de Paint. Je vais réduire quand même mon pinceau ici, légèrement, voilà. Parce que je devrais donc ensuite faire attention, donc. Je vais donc essayer de rester un peu dans les mêmes proportions ici. Ok. Ok. Donc voilà, au fur et à mesure, on va venir peindre ici. Alors, ce qu'on peut juste voir, qui peut être utile, on peindra sur le dessus aussi. Éventuellement, on peindra sur le dessus, c'est une manière de compléter ici, malgré que ce soit un élément qui soit caché par le reste donc de... De la modélisation. Je vais prendre ici un autre exemple. Un exemple, donc ici par exemple, cet élément qui est plutôt en forme de trapèze ici. Ok. Et on va venir donc peindre dessus. Ok, voilà. Je déplace un peu ma forme. Ok. Et on peint dessus. Voilà. Ok. Donc là, on est en mode avec les ombres. Donc, je vais enlever les ombres pour qu'on voit mieux donc le Paint. Éventuellement, on peut passer en mode non brillant, donc sans les hautes lumières ici, pour mieux voir donc l'application de la texture. Ok. Je vais donner juste un petit coup de rotation. Hop, et repeindre. Voilà. Ok. Et éventuellement, donc, on va pouvoir utiliser une spline warper ici, qui va nous permettre donc de mettre en place une déformation avant de baquer donc la texture peinte sur le canvas. On va pouvoir donc déformer, voilà, poursuivre un peu la forme ici, trapezoïdale que l'on a. Ok. On va pouvoir donc éventuellement travailler un peu plus la forme au final, donc en venant donner une légère forme comme ça. Ok. Et puis, on appuyera sur la touche B pour confirmer tout ça. Et on continuera donc ce travail sur, de la même manière, bien sûr sur l'ensemble ici, donc du reste de la forme. Et puis sur les autres formes, on va peindre de manière assez classique ici, l'ensemble des quatre parties qui sont présentes dans, des cinq, qui sont présentes dans ma sélection. Donc, voilà ici les différents éléments qui sont donc peints par la technique qu'on a montrée. Donc, on voit qu'on a donc ici, il faudra encore éventuellement sur la partie supérieure corriger, on a des lignes qui se croisent. Alors, tout dépend ensuite comment se retrouvent donc ces éléments-là dans leur contexte. Il faut aussi ramener tout ça dans le contexte de l'objet 3D. Donc ici, je viens dans sélection. On était dans Hide Unselected et on va passer dans Show All, ce qui va nous permettre donc de voir les différents éléments et quelle est donc leur visibilité aussi. Et en conséquence, de venir ajuster, d'autant plus qu'on va ici faire donc une sélection toujours Lock Unselected qui va nous permettre donc de pouvoir éventuellement finir d'ajuster donc le Paint ici sur des éléments visibles. Notamment, ici par exemple sur le torse que l'on voit bien, sur la partie ventrale ici donc du personnage, on aura tendance à venir retravailler donc cette partie-là puisque c'est quasiment la plus visible. Et en revenant donc ici, repositionner et redonner un petit coup de Paint. Ok. Bon, c'est vraiment ça l'avantage de Marie, c'est qu'on peut toujours revenir donc travailler donc telle ou telle partie selon ce qu'on va faire de l'objet aussi. Tout dépend, ça c'est de manière générale, on peut en parler sur le texturing selon ce que l'on va faire donc de l'objet 3D dans la scène, s'il va se trouver donc très loin dans la scène, très proche dans le plan, on va le texturer de manière bien sûr différente selon une utilité visuelle donc dans le plan filmé. Ok, donc voilà une première couche ici et puis on va voir comment maintenant on peut ramener donc des brosses, des formes de brosses de Photoshop pour venir peindre des scratchs donc ici sur les différentes parties que je viens de colorer. Donc pour importer maintenant des brosses venant, qui sont au format Photoshop, venant de Photoshop, on va venir ici dans Tools. Alors on a les différentes possibilités donc de plug-in, d'import, de cache aussi dans les Tools. Ici on va venir donc dans Import Brush et venir donc chercher donc nos brosses. Donc là j'ai quelques brosses donc de craquelures et de rayures métal et autres. Donc on va venir dans Exercices Marie, Jobbot Robot, Brosses, voilà, et on va charger Rust Grunge Brush ici à .abr. Donc c'est le format, le fameux format abr des brosses de Photoshop. Là s'envoie le sigle et on va venir donc les charger. Et donc ensuite on va venir donc dans le shelf notamment, on peut toujours aussi les retrouver donc en appuyant sur la touche K ici et en venant donc dans Rust Brush Brush ici et venir donc sélectionner une brosse, voilà, hop, ici. Et on les retrouve de la même manière, c'est le même panneau ici donc dans le shelf et voilà, ici. Mise en place, on pourra donc, comme on l'a vu dans la gestion donc des shelves, les mettre donc, les copier, se faire donc un onglet projet, ici project par exemple, et les rassembler. Ou se faire son propre donc onglet en cliquant sur plus ici, dans le menu, dans le paille menu, en appuyant sur F9, on aura donc la possibilité donc de retrouver ce que l'on met ici dans le menu. Donc on voit qu'on a, j'ai mis ici quelques brosses, une couleur, des choses comme ça. On peut le mettre ici dans Personnel aussi et ainsi de suite. Donc où les laisser donc dans leur dossier d'origine ici donc dans l'import. Ok, donc ça donne une forme comme celle-ci par exemple. Alors je vais plutôt peut-être prendre celle-là, ici, celle qui travaille un peu comme ça. Voilà, ok, voilà, et on va appuyer donc sur la touche R et venir réduire donc par exemple ici. Et on va venir donc dans Image Manager, reprendre donc une image ici de Metal Paint. On va la mettre donc en place ici par exemple. On a l'outil R pour agrandir ou réduire donc ici la taille de la brosse et venir donc donner des petits coups de brosse. On a toujours actif donc en projection, je n'active pas ici donc la visibilité du masque, notamment les éléments qui sont loqués. Ça nous permet de confirmer que l'ensemble donc du About ici est dans sa totalité bloqués en termes de Paint, sauf les éléments qui sont sélectionnés ici. Et puis on a donc toujours le Age Mask ici qui est actif et qui nous permet d'éviter l'étirement donc de la texture. Voilà, ok, ok, donc B pour confirmer. Ok, ensuite on conserve. En fait, tant qu'on n'a pas vidé le buffer, on va conserver donc le buffer avec ce qui contient d'informations. Ici, donc on peut vider le buffer et redonner des petits coups ici. Voilà. Donc éventuellement, là je donne des petits coups d'essai comme ça pour voir ce que ça donne. Je confirme B. Donc on peut essayer de montrer maintenant de manière un peu plus subtile donc une usure sur plutôt donc les coins, les parties donc ici supérieures. Donc on va venir encore réduire donc notre pinceau ici pour venir donc, on ne va pas trop se rapprocher pour ne pas changer le grain donc ici. On va venir donc, pendant un peu d'usure sur l'angle. Voilà. Un peu sur le bord ici. Voilà. Ok. Hop. On va confirmer ça. B. Ici. Ok, comme ça on va pouvoir se faire des... On peut repositionner un peu donc le travail qu'on a fait éventuellement, ça correspond. Pas la peine de redessiner ici. On peut avoir rajouté peut-être un ou deux impacts. Voilà. Et B. Voilà, comme ça on pourra travailler finement certaines parties ici donc en venant rajouter donc sur les... Les recoins donc les bords de... Des parties ici du boat de l'usure. Voilà, donc on a quelques usures ici. Ok. Donc voilà avec les brosses de Photoshop ce que l'on peut donc ici espérer obtenir. Bien sûr, il y a plein de brosses, de formes de brosses donc de Photoshop que l'on peut donc utiliser. Et la combinaison donc projection d'images plus les brosses de Photoshop, on commence à avoir un outil très intéressant pour venir mélanger donc de la matière. Donc on avait vu déjà l'utilisation un peu des masques et notamment le channel mask qui peut être intéressant aussi pour venir créer donc une passe de baume, de relief, de spéculaire qu'on projettera ensuite et qu'on viendra peindre de manière différente. Ça peut être aussi une combinaison supplémentaire rajoutée donc à une brosse, un type de brosse de Photoshop et une image. On obtient donc un format relativement riche en possibilité donc d'application de texture sur l'objet 3D. Merci d'avoir regardé cette vidéo !